Est-ce que c'est vraiment possible de gagner plus d'argent tout en travaillant moins mais mieux ? A une ère où l'entrepreneuriat et le freelancing est une perpétuelle course au chiffre d'affaires, est-ce qu'il ne serait pas temps d'inverser la tendance et de voir les choses autrement ? C'est le sujet de cette interview où je reçois Brice Schwartz, qui est l'un des premiers à avoir mis des mots sur un concept que beaucoup d'indépendants recherchaient, le slow freelancing. On va notamment voir quels sont les avantages du slow et comment l'adopter. Mais surtout, Brice va nous donner des conseils actionnables à mettre en place dès la fin de l'épisode pour commencer dès maintenant à produire plus en moins de temps. Il va également répondre à quelques questions comme par exemple, est-ce que c'est possible de faire évoluer son business en travaillant seulement 4 à 5 heures par jour ? Par où commencer pour ralentir la cadence de manière durable sans perdre de chiffre d'affaires ? Pour finir, les deux plus gros leviers de résultats d'un solo preneur, le fameux 80-20. Vous êtes prêts ? Salut Brice, ça va ? Hello, ça va et toi ? Ouais, t'as la forme ? Au top, je t'attendais à Aix là. C'est vrai, je viens d'arriver là, je viens de me poser tu vois. On peut y aller ? On peut y aller, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Aujourd'hui, on va parler de slow freelancing, parce que t'es un peu le spécial, enfin pour moi t'es le spécialiste du domaine. Donc du coup, pour les solopreneurs qui nous écoutent, pour les freelancers, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à ralentir la cadence ? Pas cette question. Moi, j'ai commencé à me mettre dans le slow freelancing avant d'en parler. C'est-à-dire que je me suis mis un peu des... À la base, j'avais eu des agences de base, j'ai fini l'école, je me suis dit, bon, maintenant je suis freelance, je vais bosser comme tout le monde. Je vais bosser 35-40 heures, c'est comme ça qu'on fait quand on est une grande personne, quand on est un agile responsable. Sauf que écrire, moi j'écrivais beaucoup à l'époque, aujourd'hui je fais beaucoup de stratégies aussi, beaucoup d'accompagnement et tout. Mais à l'époque, j'écrivais beaucoup, et écrire 35-40 heures semaine, donc 7-8 heures par jour, c'est compliqué. Ce que tu fais à la fin de la journée, c'est pas pareil que ce que tu faisais au début. Et du coup, j'ai commencé à ralentir un peu naturellement, sans me forcer. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais bosser moi. Bon, si je pouvais bosser moi, ça m'arrangeait. Moi, je n'ai jamais été trop à fond dans le délire, travail c'est la passion, hard work, tout ça, tu vois. J'ai toujours été un peu, même à l'école, si je pouvais finir rapidement en ayant fait le truc le mieux possible, et que j'ai une super note, j'étais super, tu vois. Je me disais, je n'ai pas besoin d'y passer plus de temps. Si j'ai 18 sur 20 en faisant ça, je ne vais pas passer une heure en plus pour avoir 19 ou 20. Donc voilà, c'est le vite fait bien fait, mais au sens, pas péjoratif. C'est le vite fait bien fait, au sens, c'est vraiment bien fait. Et en plus, c'est vite fait. Donc pourquoi se prendre la tête ? Et du coup, après, j'ai essayé de prendre un peu de recul là-dessus, je commençais à en parler un peu et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'aspects, au-delà du simple aspect travail, très pratique du freelancing et du travail quotidien, qu'on était toujours incité à travailler beaucoup, à travailler plus, à accélérer. On parle beaucoup de, tu vois, même la grosse en général. Tout ça, ça implique de toujours faire plus, de toujours, tu vois, émojifuser, toujours aller plus loin, faire plus de choses. C'est-à-dire que quand on est indépendant, quand on est freelance, quand on est solopreneur, on n'a pas les mêmes obligations, les mêmes engagements qu'une entreprise parce qu'on est tout seul. Donc notre seule limite, entre guillemets, c'est notre cash flow, c'est notre réseau. Et nos 24 heures pour aujourd'hui aussi. Le temps aussi, évidemment. Mais en tout cas, tant qu'il y a un peu d'argent, ça dépend de ton niveau de vie, mais tant que tu as assez d'argent qui rentre, tu peux continuer. Ce n'est pas comme une entreprise où là, tu as beaucoup plus de parties prenantes, c'est une grosse structure, tu as des gens, tu as des partenaires, tu as des collaborateurs, des clients, tu as des loyers à payer parfois, si tu as des locaux. Tu as beaucoup de responsabilités qui font que tu es obligé d'accélérer. D'où ma petite punchline que j'ai mise récemment un peu sur mes réseaux et sur le podcast. J'aide les boîtes à accélérer et les freelance à ralentir parce que les deux sont un peu... On pourrait penser que c'est la même chose, mais en fait, pour moi, pas du tout vu que quand tu es indépendant, tu n'as pas d'obligation de croissance. Tu peux très bien vivre pendant 10 ans en étant freelance si tu gagnes 3 000 euros par mois. Et que ton mode de vie te convient, qu'est-ce qui t'oblige à être en croissance ? Après, si tu as envie de faire des trucs et de lancer des nouveaux projets, d'aller plus loin, c'est OK. Mais il n'y a rien qui t'oblige techniquement à le faire, contrairement à une entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'on a gagné concrètement à ralentir ? Tout simplement, plus kiffer la vie au quotidien. Parce que c'est bien de bosser aujourd'hui pour préparer demain et tout, mais demain, on ne sait pas ce qui va se passer. En 3 ans, on a eu la pire révolte sociale depuis 68, on a eu la pire pandémie depuis un siècle, la pire guerre depuis 45, enfin en Europe. Donc, il se passe des trucs, on ne peut pas les anticiper. Et du coup, là, il y a des trucs qui arrivent aussi, je ne sais pas si tu connais un peu ce qu'est le changement climatique. On en parle un peu parfois dans certains médias. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et du coup, je me dis, j'ai envie de kiffer le moment, tout en ne sacrifiant pas mon avenir, mais je me dis, je pense à l'avenir, je prépare un peu, mais je n'ai pas envie de sacrifier 5, 10 ans. À l'époque, j'ai suivi beaucoup Gary Vy, Gary Werner Chuck, qui est très inspirant. Tant que tu es dans le délire de travailler à fond, 70 heures par semaine, de 20 à 40 ans, c'est là que tout se construit et tout. Mais si tu bosses comme ça jusqu'à tes 40 ans et que tu meurs à 41 ans, ou qu'il y a la guerre et que tu es envoyé au front, tu fais tout ça pour rien. Mais du coup, tu ne peux plus kiffer l'instant, tu peux aussi être plus productif. Parce que du coup, si tu ralentis, le but, c'est pas de travailler moins vite. C'est de travailler plus vite, mais moins. Et du coup, ça permet d'être meilleur aussi dans ce que tu fais. Parce que moi, je connais des gens qui bossent 8, 10 heures par jour et qui m'admettent eux-mêmes que parfois, ils ne sont pas hyper productifs et du coup, ils doivent repasser dessus. Il faut exprès de garder le lendemain matin, par exemple, pour regarder à nouveau ce qu'ils ont fait, pour corriger et tout. Mais si tu bosses vraiment en petits blocs comme ça et en bossant moins, tu as moins ce besoin-là en tout cas. Donc, le kiff, le repos et donc aussi une meilleure qualité, j'ai l'impression, dans le travail au quotidien. Et après, il y a plein d'autres choses aussi dont on aura l'occasion de parler. Oui, je comprends. Parce que si je comprends bien, en gros, c'est vraiment pour les indépendants qui veulent, comme tu dis, ne pas ralentir la cadence au niveau de leur travail, mais en fait, plus profiter de sa vie tout en s'assurant quand même sa sécurité financière derrière et tout. Et du coup, j'aime bien le parallèle que tu as fait avec les entreprises. C'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui nous parlent de business, de développement d'entreprise et tout, en gros, on essaye d'appliquer le principe d'une entreprise à un indépendant alors que fondamentalement, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Sauf si l'indépendant décide d'avoir cette logique entreprise où il décide de grandir, de prendre un stagiaire et puis ensuite de recruter d'autres freelances ou d'autres salariés, pourquoi pas. Donc là, c'est autre chose. Là, il y a les enjeux de développement. Mais si tu veux rester indépendant, 100% indépendant, c'est ce qui est complètement OK. Moi, j'entends parfois le freelancing, c'est un peu transitoire et même le statut de micro-entrepreneur, par exemple, c'est un peu passager, transitoire, en attendant de créer une vraie boîte ou de trouver un vrai job. En vrai, pas du tout. Aujourd'hui, on voit bien que ça peut être un mode de vie durable, un mode de travail qui dure 5, 10 ans. Puisque les freelances, il faut freelancer depuis 98. Voilà, il n'y a pas de... Ouais, puis j'ai beaucoup entendu aussi ce truc de... Ouais, être freelance, c'est qu'une transition et tout. Puis encore une fois, pour ceux qui ont vraiment des grosses prétentions après salarial, etc. enfin des grosses prétentions. Pour qui ont une prétention salarial, c'est que derrière, tu peux être tout seul, freelance, mais être en société aussi. Tu n'es pas obligé de rester micro-entrepreneur. Après, ça, c'est comment tu fais pour faire autant de chiffres d'affaires en être tout seul. Après, tu te débrouilles, mais dans l'idée, tu peux rester entre guillemets tout seul et déléguer deux, trois petits trucs sans forcément avoir des salariés, une entreprise, etc. Ok, ok, cool. On va te présenter rapidement, Brice. Je n'ai pas bien fait mes devoirs parce que je n'ai pas fini ta présentation. Mauvaise élève. Mais Brice, en gros, toi, tu ne fais pas que ça. Enfin, tu n'es pas connu que pour le solo freelancing. Derrière, tu as d'autres compétences, notamment, tu es copywriter et ghostwriter sur LinkedIn. Tu travailles pour des entreprises et tu vas aussi écrire les posts des dirigeants sur LinkedIn. Tu me dis, si je fais des bêtises. Et après, les pages de vente, tout ce qui est référencement pour les petites et moyennes entreprises, voire les indépendants. C'est juste ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, on n'est pas mal. Après, il y a d'autres choses aussi dans le sens où j'ai commencé par la rédaction web. Il y a cinq ans, on rédaction web SEO. Donc, vraiment, c'était que du référencement. Et après, je me suis mis au copywriting et après, je me suis mis à la stratégie de contenu et à la strat de copywriting, c'est-à-dire un peu tout ce qui est strat de communication écrite. Tu as par exemple une marque qui se crée, définir un peu la baseline, les slogans, les éléments de langage, le pitch, tout ça. Et un peu d'accompagnement aussi. Donc, c'est une petite partie de mauvaise activité. Mais parfois, c'est des entrepreneurs, par exemple, qui ont du temps mais qui n'ont pas forcément le budget pour déléguer. Et du coup, eux, ils préfèrent apprendre à faire eux-mêmes leur poste LinkedIn ou autre. Et là, c'est plus du coup de l'appel visio, des rencontres, etc. Mais voilà, j'écris beaucoup, je parle souvent. Et globalement, j'aide les entrepreneurs qui sont au début de leur aventure souvent, les dirigeants, les dirigeants de start-up, scale-up, TPE et agence, on va dire, et les indépendants. Donc, relativement peu de structure, tout ça, à attirer leurs clients sur Internet et à les convertir grâce justement à ce que je disais, copywriting, content marketing, rédaction web. Et voilà, ça fait 5 ans déjà, j'ai commencé, j'étais encore étudiant et c'est vite devenu une évidence que je ne pouvais pas faire autre chose que ça. Donc voilà. Et après, tout ce qui est slow-free dancing, j'en parle depuis mi-2021 à peu près. Je commençais à tester un peu le terme, voir comment les gens réagissaient. Ça a bien réagi, donc je suis très content. Et là, j'ai lancé le podcast en mars 2022, slow-free dancing des podcasts. Et là, il y a des choses qui arrivent sur le slow-free dancing qui s'adressent vraiment uniquement aux indépendants. Donc, rien à voir avec mon activité de freelance à côté. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est ce qu'on disait un petit peu en off. que tu avais vraiment entre guillemets sur les réseaux sociaux ou là où tu publies sur LinkedIn. Tu avais vraiment entre guillemets ces deux, pas cibles, mais ces deux gens différents à qui tu parles. Et à la fois, tes clients qui sont des petites et moyennes entreprises et qui eux, pas s'en fiche, mais presque. Et après, les indépendants et les freelances à qui eux, tu vas pouvoir leur parler de slow-free dancing parce que tu connais ce qu'ils vivent, parce que tu es toi-même freelance depuis 5 ans. Et là, depuis tout à l'heure, on parle de ça. Maintenant, est-ce que tu veux bien m'expliquer du coup le slow ? Tu m'as expliqué déjà un petit peu tout à l'heure qu'est-ce qu'on y gagne à ralentir la cadence. Explique-moi maintenant concrètement en quoi ça consiste. Allez. Alors, déjà, ça commence par articuler, je sais mieux. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Première étape. Et ensuite, deuxième étape, c'est vraiment de se demander est-ce que, parce que déjà, je précise, petit disclaimer, c'est que le slow freelancing, c'est pas la voie idéale, c'est pas le futur du freelancing forcément, c'est pas une injonction. Le but, c'est justement de sortir des injonctions, de montrer qu'il y a plusieurs options, plusieurs voies. Et donc, se poser des bonnes questions. Se dire, bon, aujourd'hui, je suis freelance depuis un mois, un an, dix ans. Est-ce que la manière dont je travaille, ça me plaît ? Est-ce que j'aurais envie de faire d'autres choses ? Est-ce que j'ai l'impression de travailler trop ? Est-ce que j'ai l'impression de ne pas travailler assez ? Ce qui est possible aussi. Et si on a l'impression qu'on pourrait faire mieux, d'une manière ou d'une autre, se dire, ok, concrètement, qu'est-ce que je dois faire ? Et donc, ma cible, avec ce mouvement-là, on va dire, c'est justement les personnes, les freelances qui se disent, je travaille trop, j'aimerais bien faire autre chose à côté, sans pour autant baisser mes revenus. Parce que, se mettre au 4-5ème en entreprise, tu vois, par exemple, c'est bien quand t'as vraiment un objectif derrière et voilà. Mais en tout cas, il y a plein de moyens de réduire ton travail quotidien, on va dire, sans pour autant perdre un chiffre d'affaires, sans pour autant perdre de clients, etc. Et ça passe par choisir mieux tes clients, mieux organiser ta journée. Moi, j'aime bien travailler entre, en moyenne, entre 3 et 5 heures par jour. Parfois, c'est moins, parfois, c'est un tout petit peu plus. Mais globalement, je n'arrive pas à travailler plus de 5 heures par jour. Quand je dis travail, c'est soit écrire, soit passer des appels, faire des réunions, soit réfléchir à des stratégies. Tout ça, je l'inclus dedans ou publier sur LinkedIn, par exemple. parce que tout ce que je fais au-delà de 5 heures de travail par jour, je sais que je ne suis pas au top. Je sais que ça diminue, tu vois, je me trouve que je suis à 100% les 5 premières heures, même si ça opérera partie dans la journée. Je sais que ce que je vais faire la 6ème, la 7ème heure, ça va être 70%, 50%. Et quand je vais relire ça, ben là, je vais me dire, non mais c'est pas ouf. Et même mon client, il va s'en rendre compte. Donc, je n'ai pas envie d'en arriver là. Je préfère que tout ce que je fasse, tout ce que je fais, soit bien du premier coup. Et c'est pour ça que je me relis. Mais moi, je ne fais pas partie des gens qui, je prends le cas du rédacteur par exemple, je ne fais pas partie des rédacteurs qui font une V1, se relisent, remodulent un peu tout, refont une relecture, se disent, ouais, ça ne va toujours pas. En fait, moi, quand je fais une V1, souvent, c'est la version que j'envoie au client. Je corrige les fautes avec des outils automatiques, tu vois, des trucs comme ça. Mais en général, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai quand même écrit pas mal. Mais du coup, j'aime bien envoyer ma V1 et souvent, ça marche direct parce que quand je le fais, je suis sûr d'être à fond et je sais que je ne suis pas distrait, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas au bout de ma life et du coup, je sais que ce que j'ai fait, c'est quand même correct et que j'aurai du mal à faire mieux. Et même si je passe plus de temps dessus, ça n'a pas amélioré sa valeur. Donc voilà, ça passe par réduire son temps de travail quotidien pour mieux travailler et j'aime bien, alors c'est une punchline un peu provocatrice, tu vois, mais travailler moins pour gagner mieux pour gagner plus en travaillant mieux parce que le but, c'est justement par rapport aux meilleurs clients, à augmenter tes tarifs en fonction de ton expérience, de ta valeur ajoutée, etc. Te concentrer sur les trucs sur lesquels tu es plus à l'aise aussi parce que si tu es très généraliste, forcément, il y a des trucs sur lesquels tu travailles plus vite, tu factures plus cher et d'autres où tu vas passer plus de temps, facturer moins cher sans pour autant entrer dans les 80-20, mais on a tous des ratios un peu comme ça. Essayer de te concentrer sur ce qui te rapporte le plus et ce sur quoi ça marche le mieux, aussi ce que tes clients apprécient le plus, ça, c'est pas mal. Et après, essayer d'aller un peu sur d'autres aspects plus perso, donc des trucs bien-être, un peu plus santé mentale, santé, hygiène de vie en général, tout ça. Ça, ça permet justement d'être en forme. Tu vois, par exemple, le sommeil, c'est la base de tout. Ça, c'est rien de bosser plus et d'avoir moins de sommeil. Tu vois, même, moi, j'avais des potes aussi genre l'école de commerce par exemple, ils préféraient ne pas dormir la dernière semaine avant les parcelles pour pouvoir réviser à fond et tout. Mais ça ne marche pas, ça. Tu t'épuises pas. Je t'épuise, tu ne retiens pas, tu vas passer 4 heures dessus alors que tu auras oublié les 3 quarts. Il vaut mieux dormir, si tu as besoin de dormir à 9 heures, tu dors tous les jours 9 heures, que tu sois freelance, entrepreneur, solopreneur, ce que tu veux. Tu dors tes 9 heures et après le reste, tout va bien se passer et tu n'accumules pas de déficit de sommeil, tu n'es pas irritable, tu n'es pas fatigué, tu n'as pas le coup de barre de 14h30 après le déj. Tu vois, donc il y a plein de choses comme ça, comme par magie, tout devient un peu plus facile, tu n'es plus calme, tu es moins stressé aussi parce que le stress vient souvent du manque de sommeil. Et après, tu as l'alimentation aussi. Moi, je ne suis pas irréprochable là-dessus mais quand même, j'essaie de faire quand même de petits efforts à manger relativement équilibré, assez protéinés et tout ça. Ça, c'est important quand même. Boire beaucoup d'eau. Ah tiens. Franchement, c'est important mais tu vois, on répète ça du coup, c'est tout petit mais la plupart des gens, ils sont à moitié déshydratés toute la journée et du coup, c'est tout bête mais même le sport, marcher, tu vois, je marche tous les jours et les fameux 10 000 pas, moi, je les fais tu vois parce que j'adore ça déjà que je marche à Aix et que c'est très beau par exemple mais même... C'est beau Aix, je comprends ça. C'est sympa. Il fait beau en plus C'est le risque du métier. C'est le risque du film. Exactement. Mais du coup, j'ai jamais marché et en vrai, ça repose même de marcher, ça te libère la créativité. Moi, j'aime bien écouter des podcasts aussi ou de la musique ou de la radio même ou appeler des gens donc c'est trop bien et après, tu te sens ressourcé parce que je connais aussi des fris qui ne sortent pas de chez eux pendant deux jours parfois. Je me dis mais comment tu fais en fait ? Moi, je pète un câble si je ne suis pas sorti de chez moi il est 14h je ne suis pas sorti de chez moi de la journée je ne sais pas je commence à me sentir oppressé j'ai l'impression de rater un truc donc voilà ça, c'est des trucs qui marchent pour moi et qui... je ne suis pas inventé le show et après, tu as plein d'autres aspects mais vraiment pour moi, le slow freelancing il y a freelancing dedans donc forcément c'est en lien avec la vie pro mais il y a plein d'autres aspects qui rentrent dedans l'aspect perso et même l'aspect un peu sociétal, politique, philosophique parce que forcément ce n'est pas neutre. dès que tu parles un peu du rapport au travail ça englobe des questions qui vont au-delà de juste moi en tant que personne juste les freelances etc. il y a pas mal de sujets qui sont englobés dedans le slow freelancing. Ouais, je comprends je fais un peu ce comparatif que en gros le slow freelancing c'est un peu un peu comme ceux qui décident de manger très peu de viande tu vois ils en mangent quasiment ils en mangent très peu mais quand ils en mangent c'est de la bonne viande tu vois et là du coup le but c'est pas de travailler très peu mais de travailler moins et du coup quand tu travailles t'es pleinement dedans contrairement à quelqu'un qui va travailler 10 heures par jour et qu'en fait c'est sur la 10 heures il va passer 4 heures à vraiment travailler et 6 heures à checker son téléphone ou ses notifs quoi. Ouais ou juste à être là sur son ordi tu vois ou t'avances pas parce que t'as envie de faire une sieste mais tu te dis non mais je peux faire du sieste c'est pas sérieux si en vrai tu vas faire une sieste de 20 minutes tu verras qu'après tout va bien se passer ça va être beaucoup et en plus les retours je sais que t'as eu beaucoup par rapport au slow freelancing c'est que en fait quand t'as commencé à en parler sur les réseaux sociaux beaucoup de gens t'ont dit c'est le mode de vie que je suis en train de m'approprier ou que j'ai envie de mettre et en fait du coup t'as réussi entre guillemets à mettre des mots parce que forcément on n'invente jamais rien mais t'as réussi à mettre des mots sur un espèce de mode de vie sur quelque chose que beaucoup de gens avaient envie ouais c'est clair c'est clair quand j'en ai commencé à en parler moi j'ai direct essayé d'être clair sur le fait que j'ai pas inventé un truc de ouf mais par contre y'a plein de gens qui m'ont dit ah c'est marrant c'est ce que je fais depuis 5 ans trop bien de voir qu'il y a d'autres gens qui font ça et du coup j'ai ces deux cibles enfin deux types de publics là on va dire des gens qui sont à fond derrière ce truc là t'as ceux qui le font déjà depuis longtemps et t'as ceux qui veulent s'y mettre mais qui ont du mal tu vois qui me disent ah moi j'aimerais bien faire ça mais là j'y arrive pas j'ai une to do list longue comme le bras j'y arrive pas à augmenter mes tarifs je suis un peu coincé je suis fatigué en ce moment j'arrive plus à rattraper mon sommeil et du coup eux ils suivent un peu le truc en mode inspiration et limite pédagogie ils arrivent bien à avoir plus de conseils concrets et après t'as une troisième cible qui n'est pas vraiment une cible tu vas comprendre pourquoi dans le sens où c'est des gens qui disent ok l'idée est intéressante mais moi ça m'intéresse pas parce que moi je veux devenir Elon Musk moi je veux devenir Antoine BM Stan Lenou je veux créer un empire voilà ok tu vois il n'y a pas de problème après du moment que tout le monde est ok avec ses aspirations ses valeurs et que t'es aligné et que t'as pas de regrets non plus plus tard chacun sa voix et en tout cas pour ceux qui veulent ralentir pour profiter de leur famille pour profiter de leur vie solo pour voyager tu peux aussi être digital nomade quelque chose comme ça pour t'engager dans le milieu associatif ou dans l'action militante je sais pas il y a plein de choses à faire le freelancing ça te permet ça en fait ça te permet d'ajuster ton agenda et ta charge de travail en fonction de ce que tu veux faire dans ta vie et du coup c'est bien de prendre ça comme atout et pas de se dire le travail avant tout et ensuite on verra parce que si tu fais ça en freelance personne va te dire d'arrêter de travailler toi t'as pas de manager à part toi-même qui va te dire bon on se calme prends ton vendredi après tu vois du coup il faut réussir à être gentil avec soi-même être un bon manager envers soi-même moi je trouve ça très juste ce que tu es en train de dire c'est que contrairement des fois à beaucoup de choses qu'on peut voir c'est que en même temps je fais un petit peu un disclaimer et en fait en gros le slow freelancing quand on parle de produire plus en moins de temps on n'est pas en train de vendre du rêve dans le sens de vous dire tu peux dépasser tes rêves faire x trucs en travaillant faire gagner 20 000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour c'est juste de se dire si tu as des ambitions comme tu disais que tu as envie de venir le prochain Elon Musk ou de développer une entreprise qui fait des millions forcément ça ne sera peut-être pas adapté pour toi dans le sens où des fois dans la vie tu es obligé quand même si tu prétends un truc énorme tu es obligé mais si tu es en mode pas que tu n'as pas d'ambition mais que tu es en mode j'ai envie de gagner mes sous de me faire plaisir et d'avoir une vie tranquille il y a plein de gens qui sont dans cette situation les entrepreneurs ne sont pas tous des gens qui ont un gros rêve à plusieurs millions et je pense que c'est souvent fait pour toi parce que tu n'as pas forcément une énorme vision mais ta vision c'est plus personnelle et toi comment tu veux développer ta vie autour de ton business et pas développer ton business autour de ta vie c'est clair et puis même si tu prends les fameux grands entrepreneurs ou grands infopreneurs ou grands solopreneurs pareil ce n'est pas forcément des gens qui travaillent 10 heures par jour d'ailleurs il y en a qui en parlent de plus en plus qui disent qu'ils bossent que pareil quelques heures par jour par contre eux ils ont d'autres qualités ils ont su s'entourer c'est à dire déléguer les bonnes choses aux bonnes personnes investir parce que forcément ça se paye mais du coup investir au bon endroit avec les bonnes je ne sais pas par exemple tu n'as pas direct recruté quelqu'un pour faire du commercial ou du marketing en premier recrutement comme ça sortir de nulle part avec un business plan quand tu es freelance tu peux mais ce n'est pas forcément ça la priorité par contre à un moment quand tu veux vraiment grandir et créer une marque ou autre là il faut commencer à réfléchir comment tu vas t'entourer comment tu vas développer tout ça pour que ce ne soit pas toi justement qui est à prendre toute la charge de travail en plus parce que là tu ne t'en sors pas et même si tu regardes les grands entrepreneurs encore une fois ils passent leur temps en réunion ils travaillent ils ne produisent pas forcément ils réfléchissent ils ont la vision on dit souvent les CEOs dans la boîte ils ont la vision c'est vrai ce n'est pas lui qui va écrire la Facebook Ads ce n'est pas lui qui va réfléchir à la stratégie ils peuvent mais en général ils passent leur temps à expliquer aux gens quoi faire parce qu'ils ont à peu près ils mènent le bateau mais après il y en a qui bossent beaucoup mais ça dépend ce que tu appelles le travail c'est aussi une autre sujet c'est ce que j'allais dire du coup ça fait une bonne transition parce que j'allais dire que la différence majeure entre un CEO et vraiment un indépendant c'est qu'un indépendant il va vraiment à chaque fois mettre les mains dans le cambouis et faire ses trucs alors que le CEO il a plus du travail entre guillemets de management et d'encadrement et du coup c'est un travail qui nécessite de l'énergie mais pas la même c'est pas la même énergie quand tu as passé deux heures sur ton ordi à rédiger quelque chose et quand tu as passé deux heures à faire des coups de fil ou à faire des réunions ou des trucs comme ça donc peut-être que tu peux travailler dix heures en faisant des réunions c'est pas pareil que travailler dix heures en faisant un boulot de rédaction ou un boulot de montage ou quoi parce que ça ne nécessite pas la même concentration et pas le même focus on parlait de toutes les bonnes pratiques pour produire plus en moins de temps est-ce que tu arriverais à me donner trois conseils actionnables pour ceux qui nous écoutent pour si dès aujourd'hui ils veulent mettre en application trois conseils principaux pour essayer de produire plus en perdant moins de temps yes tout simplement déjà la méthode des blocs de temps ça s'inspire un peu du deep work de Pomodoro c'est-à-dire ne pas te dire bon je vais faire une matinée de travail de 7h à midi parce qu'il y a des gens qui arrivent mais la plupart d'entre nous on ne peut pas travailler cinq heures comme ça en étant à fond concentré du coup c'est plutôt de te dire bon ce matin je vais bosser deux heures mais je vais bosser deux heures je ne réponds pas au téléphone je ne regarde pas Instagram je ne vais pas me balader donc je vais bosser de 10h à midi par exemple et je m'autorise des mini-poses par exemple admettons j'ai décidé je prends un exemple de moi de ce matin j'ai décidé de faire huit posts LinkedIn pour un de mes clients ce matin ça va me prendre à peu près deux heures et du coup après chaque post LinkedIn pour un peu marquer le coup je vais pendant deux trois minutes faire autre chose genre aller ouvrir la fenêtre aller boire un verre d'eau pourquoi pas checker LinkedIn ça peut être un peu vite fait ça te permet juste de sortir un peu du truc sans pour autant complètement déconnecter donc mini-pause comme ça 15-30 minutes ça dépend aussi si tu en as besoin ou pas c'est vraiment si tu en as besoin il ne faut pas se forcer forcément faire des blocs de temps sans interruption être vraiment à fond de ton truc ok voilà et du coup moi j'aime bien fonctionner par tâche et je trouve que ça ça aide beaucoup quand tu peux te dire bon là là j'ai fini ça y est j'ai mis deux heures là dessus tu rayes ton truc de ta to do list ça y est et après tu peux te reposer entre guillemets faire autre chose plutôt que de te dire je vais bosser deux heures et j'arrête au bout de deux heures parce que du coup moi je trouve ça hyper frustrant de me dire ah bah je suis presque fini là quand même mais du coup j'ai dit que j'ai arrêté voilà c'est un peu dommage ou alors à l'inverse ou alors à l'inverse un truc que j'ai beaucoup de mal à faire et je trouve que mentalement c'est plus facile de faire par tâche grâce à ça c'est que admettons que j'ai fini ce que je voulais faire pendant ces blocs de deux heures mais je l'ai fini en une heure quarante-cinq bah c'est très dur de se mettre sur complètement autre chose en te disant j'ai que un quart d'heure et du coup je dois changer de client changer de plume parce que tu vois moi j'écris pour plein de gens différents donc forcément il faut que je m'adapte à chaque fois et du coup je peux pas me lancer dans un nouveau truc tu sais c'est comme si j'ai un appel à telle heure bah avant ça je vais avoir du mal à me concentrer parce que je sais que je vais devoir déconnecter un moment donc bloc de temps après t'as tout ce qui est hygiène de vie comme je disais tout simplement prendre plus soin de soi s'écouter moi je suis pas forcément très dans la spiritualité et tout ça mais plus soin de soi écoute de soi au sens je sais pas est-ce que je me sens reposé est-ce que je me sens stressé est-ce que je me sens calme est-ce que j'ai envie de voir les gens est-ce que j'ai besoin de sociabilité ou à l'inverse est-ce que j'ai besoin de passer du temps tout seul et tout ça au final ça te permet savoir s'écouter du coup exactement d'être plus productif et savoir ouais pas te forcer à faire des trucs tu vois parce que encore une fois on est tellement libre que parfois on se force à faire des trucs et on se fait du mal tu vois alors qu'on devrait être plus pas forcément laxiste mais tu vois plus tolérant envers nous même aussi et parfois il y a des jours où ça va pas aller tu vois ça avance pas t'as pas envie de t'y mettre et tout moi ces jours là je préfère pas travailler tu vois faut pouvoir se le permettre aussi faut pouvoir avoir une deadline assez souple en tout cas assez lointaine en tout cas mon client ne sait pas que j'ai pas bossé tel jour mais tel jour ou autre ce qui compte pour lui c'est que la deadline qu'on s'était fixée elle est inspectée et du coup si parfois je m'étais prévu de bosser vendredi matin sur tel sujet mais en fait je suis sorti jeudi du coup vendredi matin flemme bah je travaillerai pas tu vois j'ai pas me forcé à mettre un réveil à 7h alors que je me suis couché à 2h du mat je sais que ça va pas être très productif tout ça donc voilà s'écouter et faire attention à soi au niveau perso et ça se répercute à fond sur la vie pro ok donc un les blocs de temps deux savoir s'écouter et gérer plus en fonction de soi que en fonction de ce qu'on vous impose ça en aura un troisième pour là et un petit troisième qui rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur le choix des clients et des projets parce que pareil là on a tendance parfois à accepter trop de projets ou accepter des trucs parce qu'on a l'impression qu'on en a besoin ou on a besoin d'argent à ce moment là ou alors c'est le pote de machin voilà on va passer ensemble la recommandation un peu chelou on connait voilà parfois on va faire plaisir aussi mais du coup vraiment travailler avec les bonnes personnes alors il y a trois choses pour moi dans un client t'as la boîte t'as la personne l'interlocuteur qui peut être le CEO par exemple ou autre et t'as le projet tu vois c'est trois choses qui sont liées si on travaille ensemble c'est avec ces trois choses là mais du coup s'il y a un des trois qui pose problème il faut faire attention si tout est super mais que tu t'entends pas très bien avec la personne sans que le feeling n'est pas ouf c'est peut-être pas voilà il faut peut-être écouter un peu les red flags et tout si la boîte est super l'interlocuteur super on rigole on s'entend bien la confiance est là mais que le projet tu n'y crois pas pareil ça ne va pas être évident et pareil si tu crois à tout ça marche bien le projet la personne mais que la boîte ne partage pas les mêmes valeurs par exemple ça ne va pas le faire donc vraiment faire attention à tout ça et faire attention aussi à ce que tu sois payé à ta juste valeur que tu n'aies pas l'impression de travailler à perte que tu perdes du temps si là je suis en train de bosser avec tel ou tel client un de mes autres clients je gagnerais quand même deux fois plus alors que là je me fais chier là-dessus tu vois c'est important aussi le budget tu vois qu'on soit on finance à 1 500 on finance à 10 000 par mois on pense quand même à l'argent tu vois il y en a qui disent non mais tu sois c'est secondaire en vrai on pense tous à l'argent et même si on n'est pas des mercenaires à toujours vouloir monter les tarifs à prendre que les trucs les plus rémunérateurs c'est quand même important et c'est avec ça ensuite qu'on peut faire des trucs derrière donc la troisième solution c'est vraiment de bien choisir ses clients et c'est vrai parce que c'est quelque chose qui fait perdre beaucoup de temps d'avoir des mauvais clients avec des mauvaises offres de pas être rentable sur la mission etc c'est quoi pour toi ton plus gros red flag quand tu as un nouveau prospect un nouveau lead cette question alors c'est pas forcément ce auquel on pourrait s'attendre tu vois moi j'entends souvent c'est quand le client veut tout de suite savoir combien ça coûte moi je trouve ça juste normal en fait je sais pas si tu veux acheter un truc n'importe quoi dans ta vie pro perso tu veux savoir comment ça coûte parce que tu as un budget en tête donc ça c'est pas un red flag pour moi je sais pas je dirais quand je sens que la personne a un projet trop précis en tête alors c'est très bien d'avoir un projet très précis en tête mais il y a des limites entre celui qui sait pas du tout il dit ouais copywriting ouais on pourrait faire des landing page on pourrait faire ça ouais je sais pas le mec super flou c'est pas ouf on est d'accord mais à l'inverse celui qui sait exactement ce qu'il veut faire il limite en fait il a déjà une version dans sa tête une V1 de ce qu'il veut je me méfie maintenant parce que j'ai beaucoup d'expérience à suivre en fait mes pires clients mes pires expériences vous savez vraiment ça s'est pas bien passé c'est ceux qui voulaient quelqu'un qui fasse ce qu'eux voulaient à leur place mais exactement ce qu'ils voulaient tu vois limite tu te dis mais ils l'auraient fait eux-mêmes ça aurait été très bien tu vois et moi j'aurais pu leur faire limite un petit retour en mode ouais c'est cool c'est pas cool ça c'est faut améliorer voilà et du coup c'est ceux qui veulent vraiment un truc et tu sens qu'il n'y a que eux qui vont réussir à le sortir et au début t'as un peu de mal à le comprendre maintenant j'ai appris à repérer un peu les signaux tu vois mais c'est souvent après les premiers allers-retours où tu commences à te dire bah on va pas y arriver enfin pas y arriver parce que le mec ou la femme d'ailleurs reconnaît la valeur de ton travail et vont te dire ce que tu fais c'est super mais c'est pas ça qu'on attend et ça pour moi enfin maintenant quand j'entends ça je me dis bon on va continuer on va essayer un peu de remettre un peu le truc dans le droit chemin mais souvent ça marche pas ça marche pas parce qu'ils ont leur idée en tête et t'as beau essayer de creuser 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 ils vont te dire ils vont te parler des trucs ils vont te partager des infos et tout mais ce sera jamais aussi bien que eux voulaient tu vois et du coup en plus ils vont te faire acheter pour la moindre virgule quoi ouais en plus de ça et vu que j'écris tout le monde sait à peu près écrire tu vois en France tout le monde a à peu près la capacité d'écrire correctement et de transmettre ses idées à l'écrit et du coup tout le monde a l'impression qu'il peut faire ton job à ta place et du coup tu dis mais pourquoi est-ce que tu me payes relativement cher tu vois si derrière t'as l'impression que tu peux mettre une meilleure virgule au meilleur endroit tu vois c'est un peu un budget gâché tu vois et du coup c'est un peu frustrant aussi pour moi parce que j'arrive pas à combler leurs attentes et c'est chiant pour eux parce que du coup ils dépensent de l'argent mais on n'arrive pas à s'entendre alors qu'au fond je sais que ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre souvent dans ces projets là j'en ai eu 2-3 c'est compliqué et c'est compliqué je pense pas qu'ils y trouvent vraiment quelqu'un mais en tout cas voilà ce red flag là alors je sais pas si c'est une question d'égo ou à l'inverse de perfectionnisme voilà tu vois on va dire l'égo ce serait plutôt négatif dans le sens où c'est des gens qui veulent que ce soit fait comme eux veulent et qui font pas confiance aux autres on va dire ou si c'est juste perfectionnisme en mode non mais nous on sait que c'est ça qui doit être bien et on veut vraiment que ce soit comme ça par rapport au client et tout mais dans les 2 cas les résultats eux-mêmes c'est que c'est très dur de s'aligner et au final la collab est pas bonne quoi bah non toute personne y trouve son compte et voilà mais je pense que aussi c'est en fonction du besoin qui est peut-être mal identifié chez le client à la base peut-être qu'il n'y avait pas vraiment besoin de quelqu'un qui lui fasse un article ou autre peut-être qu'il avait besoin que lui fasse ça et que quelqu'un l'aide à optimiser à relire etc ou à publier tout à l'heure on parlait d'ambition de freelance des différences entre ce que doit faire un freelance ce qu'une entreprise doit faire etc du coup est-ce que d'après toi c'est possible de faire évoluer son business en tant que freelance solo preneur ce que tu veux tout en pratiquant le solo freelancing où les deux sont difficilement compatibles je te dirais ça dans quelques mois non en gros oui je pense que c'est possible du moment qu'on a des attentes réalistes je pense que c'est bon déjà dans l'absolu devenir millionnaire milliardaire et créer un empire c'est pas accessible à tout le monde quoi qu'on en dise en vrai même si tu travailles 15 heures par jour t'es même pas sûr de créer un empire et devenir millionnaire quoi s'il suffisait de travailler beaucoup beaucoup de gens seraient riches quoi exactement donc on va peut-être pas tout de suite aborder les questions de déterminisme social et du rôle de la chance et du hasard dans la vie n'est pas pas trop créer la polémique suis-moi sur linkedin pour ça je crée assez de polémique là-bas mais voilà dans tous les cas je pense qu'on peut et je pense que c'est vers quoi je me dirige aussi tu vas essayer de créer d'autres choses à côté par exemple là j'ai le podcast que je développe bien à côté forcément c'est du temps que je passe pas sur le freelancing c'est du temps que je passe pas ailleurs non plus mais en vrai vu que je travaille peu j'ai toujours cette énergie là et ça me permet de développer les autres projets tranquillement à mon rythme encore une fois les freelances on n'a pas besoin à tout prix de croître rapidement après si j'ai envie de lancer une formation un bootcamp un accompagnement un livre je sais pas je trouverai le temps et même si je veux me structurer comme on disait tout à l'heure un peu structurer une activité plus globale tu vois créer une marque créer une structure plus enfin moins enfin pas la micro quoi m'entourer d'autres personnes aussi lancer des produits des choses comme ça je pense que c'est possible et c'est même limite souhaitable parce que j'ai vraiment l'impression que tu vois que même en entreprise au final si on travaillait moins on travaillerait mieux et donc c'est pas ça n'exclut pas l'autre tu vois c'est pour ça que je veux pas qu'on pense que le slow freelancing ça inclut enfin ça ça induit plutôt de stagner c'est pas c'est pas la stagnation en fait c'est pas parce que t'es slow que bah du coup tu vas rester au même niveau ou alors tu vas perdre des revenus au contraire justement tu vas juste avancer à ton rythme tranquillement et tu vas plus prendre le temps et tu vas moins être la tête dans le guidon et aussi ton activité va moins être en dansecy et ce sera peut-être plus pérenne aussi et tu vas pas te fatiguer aussi c'est très important tu sais le freelancing l'entrepreneuriat comme la vie c'est un marathon c'est pas un sprint et du coup c'est bien si t'es à fond pendant un an deux ans trois ans mais est-ce que tu vas réussir à être à fond pendant 40 ans de ta vie pro tu vois ou même plus parce que moi la retraite on verra ce que ça donne mais moi j'ai pas envie d'être fatigué du travail il y a 40 ans et du coup c'est pour ça que je préfère prendre mon temps et y aller tranquille comme ça je me dis bon je peux durer jusqu'à 70 80 ans s'il le faut si je suis encore là on verra mais voilà prendre ça comme un marathon avancer à son rythme si on a envie de faire grandir le truc on peut mais il faut voir pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça est-ce que c'est par égo est-ce que c'est parce qu'on a des choses à prouver à soi, aux autres à sa famille, à ses parents ou autre ou est-ce qu'on a juste envie de faire des trucs de répondre à des besoins tu sais un peu le truc de base de l'entrepreneur est-ce qu'on a vraiment un besoin auquel on veut répondre une cause à laquelle on veut servir des gens qu'on veut aider ou est-ce que c'est juste on veut se faire un max de thunes ça peut aller ensemble mais si c'est juste se faire un max de thunes ou juste combler un égo ou je sais pas ou avoir des délires un peu mégalos voilà ça c'est problématique parce que c'est pas très tenable sur long terme et ça c'est pas très vertueux ouais tu privilégies le fait de vraiment voir les choses sur plusieurs années est-ce que tu penses pas que alors moi l'impression que j'ai c'est qu'en fait il y a un peu deux mondes qui s'affrontent c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure le monde de ceux qui sont à l'américaine et qui disent faut toujours faire plus toujours bosser plus machin et du coup quand tu dis bah moi je veux bosser 4-5 heures par jour pour gagner ma vie t'as un peu la peur de passer pour un branleur je pense que c'est je sais pas si on t'a déjà posé cette question mais moi c'est le retour que j'ai eu de gens ou même ce que moi je ressens quand sur LinkedIn je veux faire un post où je vais dire bah je travaille 3-4-5 heures par jour tu te dis toujours ouais bah qu'est-ce que les gens vont penser de moi ils vont penser que je suis un flemmard ou que j'ai envie de rien foutre etc toi qu'est-ce que t'en penses de ça ? bah au début j'avais un peu peur de ça j'ai des gens qui m'ont dit de faire attention à ça et maintenant je l'assume et du coup je suis en train d'essayer de de prendre le truc et de le retourner à ma sauce dans le sens où j'assume en fait d'être fainéant parce que et je suis pas le seul donc ça va tu vois je vois les trucs un peu émerger j'assume et j'essaie de défendre le fait que être fainéant pour moi c'est être plus efficace que la moyenne parce que vu qu'on est par exemple moi j'aime bien travailler tranquille mais si je peux ne pas travailler je préfère quand même ne pas travailler que travailler et du coup si je peux faire la même chose la même qualité la même valeur en moins de temps bah je le fais tu vois je trouve tous les moyens pour optimiser pour améliorer la productivité et pour faire ça de manière plus sympa tu vois bon moi je suis pas un grand fan forcément des outils de productivité tout optimisé grâce aux outils mais optimisé grâce à des routines à des process à faire des choses bien et à se concentrer ce que tu disais avant tout à l'heure notamment mais du coup pour moi c'est oui forcément si mes clients commencent à croire que je suis juste un flemmor un gros branle os ça va pas jouer en ma faveur par contre si j'arrive à leur faire comprendre que parce que je suis un gros branle os bah ce que je vais faire ça va être super et que du coup ça va aller plus vite et avoir moins de prise de tête et justement je vais être plus plus efficace peut-être qu'un autre ça c'est un peu tout l'enjeu tu vois bon on y est pas mais retourner un peu le sens des mots tu vois on critique parfois ceux qui font ça mais en vrai les mots on dit les mots ont un sens mais les mots ont le sens qu'on leur donne et t'as des mots comme ça qui sont complètement détournés aujourd'hui tu sais même sur la chaîne LinkedIn tous les trucs inspirants bienveillants machin c'est juste enfin ça a complètement changé de sens au final et du coup moi j'ai pas honte de dire que je suis feignant tu vois même quand j'étais plus jeune tu vois on m'a toujours dit que j'étais feignant mais j'ai quand même eu toujours des bonnes notes à l'école j'ai quand même toujours géré mes projets j'ai quand même tout bien géré le mec il a tout réussi tu as fait une success story toute ma vie est un succès non mais en gros j'ai toujours géré les trucs tu vois même je sais pas mon permis de conduire je l'ai eu du premier coup avec le minimum d'heures de conduite bon je l'ai eu tout juste mais je l'ai eu tu vois et parce que c'est bien de faire des heures de conduite mais si à un moment en plus bref du coup j'ai toujours aimé faire un peu le strict minimum mais le strict minimum où tout le monde est content pas le strict minimum où c'est bâclé c'est voilà tu vois ça c'est un peu ce qu'il faut à tout prix éviter et c'est un peu ça que j'essaie de combattre aussi de pas aller dans l'autre extrême c'est à dire que en fait au final c'est plus une question d'équilibre plutôt que d'aller d'un extrême où je suis en gros branloss et je fais les choses à l'arrache et je me tire une balle dans le pied tout seul parce que du coup mes clients ils sont pas contents et je perds des sous et je travaille à fond 10 heures par jour c'est ça après je sais pas parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent considérer que le self-relancing c'est un peu un truc de branleur ça dépend ce que tu appelles un branleur au final du coup c'est un peu subjectif est-ce que c'est juste faire les choses à l'arrache et faire de la merde concrètement ou est-ce que c'est juste travailler autrement et ne pas vouloir travailler 10 heures par jour et prendre du temps pour soi et ne pas ne pas avoir peur d'aller courir à 15 heures et de se lever à 10 heures de temps en temps tu vois c'est subjectif au final mais voilà redorons un peu le blason des féniastes moi si tu veux mon avis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu en train de changer mais je pense que la culture du travail en France c'est un peu ça c'est-à-dire que tu sais ben voilà c'est bien vu entre guillemets de dire putain moi j'en peux plus là et depuis 6 heures je suis levé j'arrête pas tu vois on dirait que c'est un concours presque tu vois du mec qui arrive le vendredi soir qui dit je suis épuisé j'ai fait une semaine de 45 heures là j'en peux plus et tout tu sais tu as l'impression que ça soit des indépendants ou des salariés même c'est souvent les salariés qui disent ça ouais j'ai fait des heures sub tu comprends enfin tu sais c'est vraiment il y a vraiment cette culture du genre oh je mérite tu vois j'ai bossé là tu vois donc le fait d'aller à l'inverse de dire bah limite je vais gagner plus d'argent que toi en bossant moins tu as l'impression d'être un peu d'être un peu un bâtard alors que c'est pas l'idée mais l'idée au final moi ce que j'en tire c'est plus d'être malin et de dire bah je vais plus faire les choses intelligemment au lieu de foncer comme un bourrin pour essayer de tirer tous les avantages que je peux tirer de ce que je fais quoi c'est un peu l'opposition smart work contre hard work il y en a qui disent que les deux c'est l'idéal moi je préfère quand même le smart work mais moins de work tu vois et au final c'est un peu je pense qu'il marche le mieux mais les deux c'est l'idéal mais plus tu vas bosser moins tu arrives à bosser intelligemment c'est un peu ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure ok est-ce que tu penses que ça pourrait être entre guillemets le futur du freelancing dans le sens où je sais pas dans 5-6 ans genre ça sera normal de bosser de faire du slow freelancing ou pas trop je t'ai un peu teasé là-dessus tout à l'heure j'ai dit que c'était pas forcément le futur je pense que c'est une voie et que de plus en plus de freelancers acceptent cette voie là parce que le but à mon avis tu vois c'est un truc beaucoup de fris ont toujours voulu faire ça ou veulent faire ça mais osent pas parce que comme tu dis même par exemple je prends un exemple très concret dans une vie de couple si l'autre personne est salariée qu'elle travaille 35-40 heures qu'elle gagne sa vie salariée c'est dur de gagner très bien ta vie tu vois sauf si t'es partenaire dans le conseil tu vois mais voilà elle est à cette vie là et que toi t'es freelance à côté que tu travailles 2 fois moins qu'elle que tu gagnes 2 fois plus je dis elle cette personne ça peut être le mec ou la meuf ben ça va être compliqué ça va être compliqué même s'il y a du dialogue la relation tout ça il y a des trucs sociétaux qui font que c'est quand même bizarre c'est pas normal tu travailles 2 fois moins tu gagnes 2 fois plus est-ce qu'il n'y a pas un problème bon après la société est comme ça peut-être qu'aussi le slow freelancing c'est aussi exploiter un peu les failles de la société capitaliste malheureusement un infirmier une infirmière va jamais pouvoir faire ça parce que c'est pas comme ça que ça marche dans certains milieux et c'est dommage genre est-ce que moi je suis plus utile à la société qu'une infirmière je suis pas sûr au contraire mais c'est encore un autre débat et après on a cette chance là et du coup après moi ce que je fais avec mon temps ce que je fais avec mon argent je peux aussi m'en servir pour l'investir l'utiliser le dépenser le consommer vers des trucs que j'estime éthiques responsables donner faire des trucs je sais pas acheter local faire quelque chose c'est un peu c'est pas forcément pour se racheter une conscience mais c'est pour montrer que tu peux agir à différents niveaux et essayer aussi de rééquilibrer un peu la balance et pas juste être dans le je prends je prends je prends je profite mais aussi j'essaie un peu de contribuer aussi parce que j'ai conscience du privilège ou de l'avantage en tout cas que me confère mon activité et du coup est-ce que ce sera le futur ça va dépendre on sait pas c'est comme ceux qui pensent que demain tout le monde sera freelance moi je pense pas ou ceux qui pensent que l'NFT ça révolutionnera tout demain t'as encore un autre sujet ah bon non trop pas là-dedans c'est top on va aller devoir chercher une autre bouteille d'eau après en gros je pense qu'il y a des trucs comme ça qui sont des méga trends le freelancing c'est une méga trend tout le monde en parle on y en a de plus en plus en France notamment mais pas que c'est très bien mais tout le monde sera pas freelance demain ton boulanger il va pas être freelance les je sais pas c'est quelque chose qui peut pas convenir à tout le monde non bah non je sais pas les mecs de chez EDF je sais pas les ingénieurs nucléaires ils vont pas devenir freelance ça convient à certains métiers donc tu verras sûrement plus demain des freelances c'est sûr et des slow freelance dans cette sous-catégorie de freelance il y en aura aussi de plus en plus et encore une fois ça dépend du métier tu vois par exemple je connais des gens qui sont des frics qui sont UX designer ou qui sont dev c'est pas possible tu vois d'être vraiment slow freelance parce que t'es obligé de bosser à peu près à des horaires de bureau parce que t'as des équipes avec lesquelles tu dois t'intégrer t'as des réunions il y a des réunions le matin c'est pas le même rythme donc ça dépend des métiers ça dépend des appétences de ce que chacun veut faire je pense que ça va se développer en tout cas je travaille pour et j'espère que ça va aider mais ça deviendra pas la majorité je pense à voir mais c'est pas forcément le but non plus pas d'injonction oui non mais je suis en partie je suis d'accord c'est marrant ce que t'as dit j'ai l'impression que tu lisais dans mes pensées parce que moi quand j'ai commencé à entre guillemets à ralentir entre guillemets la cadence moi une des choses qui était difficile pour moi au début c'est que moi ma copine avec qui je vis elle est infirmière tu vois et c'est vrai que vraiment pour le coup des fois j'avais cette impression là alors elle sait à peu près combien je gagne après elle a pas mon chiffre d'affaires non plus tous les mois mais elle sait à peu près combien je gagne et c'est vrai que des fois on a rigolé puisque bon elle s'en fout heureusement parce qu'elle aime ce qu'elle fait mais c'est vrai qu'elle des fois elle se faisait des semaines de 40-50 heures avec des grosses journées et tout pour gagner moins que moi qui travaillais 6 heures par jour tu vois qui pouvait travailler en voyage etc donc enfin c'est vrai que de ce côté là oui il y a une espèce d'injustice mais bon ça c'est pas nouveau non bah c'est sûr mais je comprends complètement tu vois moi j'étais avec une fille aussi pendant 5 ans qui bossait à l'hôpital aussi bah c'était exactement la même problématique tu vois même moi je me sentais coupable tu vois alors que j'ai rien fait de mal mais c'est juste que il y a tel déséquilibre à tous les niveaux tu vois du travail du revenu et tout tu te dis mais est-ce que je devrais changer de métier tu vois alors que non c'est juste qu'il faut essayer de faire les choses bien à notre niveau et tout mais du coup je savais pas que non mais c'est drôle c'est marrant je prends cet exemple là parce que je sais pas c'est vraiment le plus un peu caricatural limite c'est vrai et du coup c'est ouf après moi je suis aussi assez engagé sur les questions sociales etc donc forcément ça m'intéresse beaucoup mais ouais enfin je pense qu'il y a aujourd'hui tu peux vraiment profiter de ce système en étant freelance parce que c'est l'aspect marchand l'aspect valeur ajoutée etc et tu sais quand tu vois les certains grands noms du freelancing des solopreneurs qui te disent que tu peux facilement gagner 10 000 euros par mois en freelance bah c'est vrai et est-ce que tu seras plus utile que quelqu'un qui bosse dans le médical dans le social dans le public dans les services publics tu vois c'est pas sûr tu vois est-ce que ton conducteur de tram il mérite vraiment de gagner 10 fois moins que toi qui écrit des postes LinkedIn pour les entrepreneurs je suis pas sûr après bon on pourra pas changer le système tout seul mais on peut essayer de de profiter du moment que ça que ça restait éthique etc et ensuite derrière essayer de de lutter à notre échelle par où toi tu as commencé pour appliquer les principes du slow freelancing globalement ce que je disais c'est qu'au final j'ai d'abord vécu les trucs avant de les formaliser entre guillemets avant d'écrire les fameux articles qui ont ensuite servi un peu de pilier à tout ça à la base c'est vraiment des choses que j'ai commencé à faire genre je me suis dit bon je vais plus travailler 8 heures par jour parce que ça marchait pas j'ai plus travaillé avec ce type de client ça marchait pas par contre voilà je vais essayer de me focus là dessus etc et au final au fil des mois ça a mis quelques temps jusqu'à ce que je me dise ça a mis peut-être allez ça fait 3 ans que je suis freelance à temps plein et ça a mis plus d'un an je pense un an un an et demi pour que je me dise bon là j'ai l'impression d'avoir un mode de vie correct qui me convient je gagne très bien ma vie ça marche bien j'ai plus en plus de clients donc est-ce que j'en parlerai pas parce que je travaille pas comme la plupart des freelancers que je connais j'arrive à bosser 5 heures par jour et à très bien fonctionner à être bien dans ma vie être content reposer faire du sport et du coup je me suis dit je vais commencer à en parler et c'est là que j'ai commencé même moi à essayer de mettre des mots sur ce que je vivais et sur la manière dont je travaillais etc après je suis pas irréprochable non plus c'est à dire que parfois je prône des trucs par exemple même les blogs de 2h de travail etc je le fais pas tout le temps forcément on est jamais à 100% dedans tu prends ton téléphone des fois des fois tu regardes tes notifs LinkedIn parfois parfois mais ouais on peut pas vraiment être irréprochable à 100% c'est un objectif vers lequel tendre c'est à dire que si tu veux travailler moins c'est bien d'essayer de tendre vers ces trucs là après faut pas être perfectionniste non plus parce que sinon l'excès dans tout ça te frustre ça te bloque ça te paralyse donc moi je suis un grand partenaire du feeling aussi en fait le self-remencing c'est un peu venu grâce au feeling à l'intuition à l'instinct tu vois c'est un peu différent on appelle ça comme on veut j'aime bien suivre vraiment là où la vie me mène tu vois par exemple les offres que j'ai aujourd'hui les services que j'ai aujourd'hui je me suis pas forcément posé en me disant tiens je vais faire ça ça et ça c'est plus en fonction de l'offre enfin en fonction de la demande en l'occurrence et de ce que je vais proposer en fonction de ce qui marchait le mieux ce pour quoi les gens viennent me chercher qui sont les gens qui viennent me chercher ben en l'occurrence ou des petites boîtes ou des indépendants ou des entrepreneurs en lancement et au final j'ai fait évoluer ça un peu naturellement et tu vois je me suis pas dit je lance mon activité je vais travailler avec cette cible là ce persona c'est le mec il va faire ses courses le samedi matin il a trois enfants deux femmes voilà ouais t'as pas fait un plan d'action bien établi comme on peut le voir un petit peu enfin comme beaucoup de coach business ou quoi on conseille de le faire t'as plus t'as adapté tu t'es lancé entre guillemets dans ton marché et t'as adapté tes offres en fonction des clients que t'as rencontrés et t'as batté tes trucs comme ça et après du coup t'as adapté ta manière de travailler en fonction ouais exactement je travaille beaucoup au feeling dans tous les domaines de ma vie et que j'aime pas forcer les choses en fait dans tous les domaines amical perso pro sport tu vois dans tous les domaines j'aime pas me forcer ou forcer les gens à faire des trucs j'ai été commercial à un moment j'ai détesté ça parce que même si t'as une approche win-win tout ça moi j'aime pas forcer les gens je veux que les choses viennent naturellement et c'est marrant parce que quand tu arrêtes de vouloir forcer les trucs les choses les événements et tout les opportunités ça vient ouais ça vient mais aussi ça se fait naturellement c'est à dire que c'est un jeu de ping-pong un peu entre toi et la vie et l'environnement qui fait qu'à un moment tout se fait naturellement avec les gens avec les projets avec l'argent avec tout et quand tu te fies à toi-même tu te fais confiance tu fais confiance aux gens bah t'as plus besoin vraiment de te fixer des objectifs hyper ambitieux etc c'est vraiment ça avance tout seul c'est fluide et tu vois tu suis un peu les vagues et forcément il faut être un peu il faut avoir confiance dans le sens où par exemple si t'as pas de client dans deux mois il faut te dire bah jusqu'à présent ça a marché ça fait trois ans que j'ai pas prospecté ça fait trois ans que j'ai des clients tout le temps pourquoi dans deux mois j'aurai pas de client tu vois factuellement y'a rien qui me garantit que j'aurai des clients dans deux mois j'ai aucun engagement avec mes clients à part des engagements un peu tacites tu vois mais rien qui empêche tous mes clients demain de me dire on a plus de budget on arrête tout tu vois et du coup là je serai dans la merde mais quelle est la probabilité que ça arrive vraiment et du coup j'ai aucun engagement comment on dit ça formel officiel mais j'ai confiance en moi j'ai confiance dans mon réseau dans mon expérience dans tout ça et du coup je pense que ça va aller tu vois et j'espère mais au fond j'ai aucune raison de pas y croire et pareil pour plein d'autres trucs le podcast aussi j'avais l'impression que c'était une évidence en fait parce que tout le monde voulait que je parle de self-reancing les gens étaient super chaud et dès que j'ai commencé à teaser le truc j'ai eu plein de réactions et tout et quand j'ai lancé direct j'ai eu des super stats limite plus que mon podcast d'avant que j'ai fait pendant un an et demi et du coup pareil ça me prouve encore une fois que le flow tu sais le flow un peu suivre le truc le mouvement se faire confiance écouter écouter les autres s'écouter sans pour autant essayer de de mettre les trucs dans des cases de forcer encore une fois c'est ça qui marche et du coup je suis dans un état de flow je comprends totalement et en fait ça fait une super transition sur ce que je voulais te demander par rapport à ça comment tu tu ajustes entre guillemets du coup ta discipline voire même ton juste équilibre entre du coup je ralentis la cadence mais en même temps il faut quand même que je continue régulièrement à prospecter ou à faire du réseautage ou à rencontrer des nouvelles personnes pour pouvoir justement m'assurer derrière de revoir des clients dans trois mois etc comment est-ce que tu t'auto-juges ce juste équilibre entre je m'écoute et en même temps je fais les choses qu'il faut faire je pense que du coup il y a deux choses différentes dans le sens par exemple tout ce qui est réseautage rencontrer des gens parler sur LinkedIn etc moi c'est pas du travail pour moi c'est vraiment un kiff mais en fait j'ai pas besoin de clients tu vois dans le sens j'ai besoin de clients mais je veux dire j'ai pas besoin de chercher de clients c'est à dire que quand je rejoins des collectifs tu vois je fais partie de trois collectifs de freelance je fais souvent des événements je rencontre beaucoup de gens du business du freelancing ou autre à Aix, à Marseille à Lyon à Paris c'est déjà pas mal c'est pas pour trouver des clients c'est vraiment pour l'aspect social l'aspect opportunité on sait pas on verra ce qui se passe et tout mais c'est pas forcément parce que j'ai besoin de clients là maintenant et du coup ça fait partie un peu de cet état de flow où je sais que par exemple je passe dans un podcast je passe dans une vidéo je sais pas ce que ça va m'apporter mais je sais que ça va être positif tu vois et du coup je me dis franchement pourquoi dire non quoi et du coup trop bien et du coup c'était quoi la question de base ? bah comment tu tu joues cet équilibre entre le slow et faire quand même les trucs que tu dois faire de ouais et bah en fait comment dire tout ça ça rentre dans mon planning de slow on va dire parce que vu que c'est pas vraiment du travail moi ça me fait kiffer après tout ce qui est travail pur forcément j'essaie de faire en sorte que tous mes clients soient contents que les deadlines soient remplis que les projets avancent bien et voilà tu vois mes clients ils savent pas que je suis slow freelance ils s'en foutent ça les regarde eux même pas on en discute parfois quand on se connait bien qu'ils voient un peu ce que je fais et tout mais eux ce qui compte c'est le résultat c'est le livrable c'est la relation c'est la confiance etc et du moment que tout ça c'est ok peu importe que je sois que je travaille deux heures par jour ou que je sois au bureau toute la journée pendant huit heures tu vois donc voilà au final je pense pas forcément à cet équilibre là je pense pas tous les jours après j'essaie de m'écouter encore une fois quand je suis fatigué j'essaie de dormir plus d'être peut-être de voir moins de gens de plus me concentrer de me dire tiens je vais peut-être pas bosser dans un coworking je vais peut-être rester chez moi des trucs comme ça je planifie pas les semaines à l'avance par exemple genre j'ai une to do list je sais que je dois avoir fini ça pour tel jour tout le reste au feeling tu vois c'est à dire que je sais pas exactement quand je vais aller où cette semaine je sais pas je sais à peu près quand est-ce que je vais travailler sur quel sujet quel client mais ça peut encore changer en fonction de est-ce que j'ai une prio qui arrive est-ce que ce jour-là je suis fatigué ou autre et je pense que ça ça te permet de rester un peu dans cet état de free slow et de pas de pas non plus tomber dans le côté inverse et j'avoue que notamment pendant le covid pendant le confinement et tout j'étais un peu parti en couille clairement c'est encore cet excès de liberté là qui fait que parfois tu te décales en fait parfois je me décalais je me couchais à 3-4 heures du mat' je me levais à midi le problème c'est que tu te lèves à midi t'as déjà plein de notifications de mails de trucs d'appels en absence franchement là des fois ça me faisait un peu mal c'était pas pour ça des appels prévus tu vois du coup je prévoyais jamais d'appels le matin donc c'était des appels impromptus on va dire après je réponds jamais au téléphone donc c'est encore une histoire mais du coup quand tu commences à te décaler comme ça tu sens qu'il y a un truc qui va pas parce que tu te dis bon c'est sympa là c'est le flow exagéré mais c'est pas tenable parce que tu te décales par rapport à la vie sociale par rapport à tout ça et c'est pas même mentalement on n'est pas fait pour se lever à le dire en vrai quand tu le fais c'est rigolo c'est rigolo une semaine et quand ça commence à durer quelques mois et que quand tu allumes la console à l'heure du mat' tu te sens que oui c'est sur la pente descendance ça va pas dans la bonne direction donc ça peut être marrant à un moment je pense que le covid le confinement c'était un bon moment pour tester ça mais bon là je me sens quand même mieux depuis que je me lève plutôt vers 8h et que j'ai des journées enfin j'ai pas des horaires du bureau mais en tout cas mes journées c'est plutôt 8h 1h du mat' tu vois ouais alors du coup pour revenir un peu sur les horaires toi tout à l'heure du coup tu m'as dit que tu fonctionnais un petit peu par tranche que du coup toi le meilleur moyen que tu avais trouvé pour rester concentré alors après une fois encore une fois tout le monde est différent et tout le monde a une concentration différente mais toi la meilleure façon que tu as trouvé c'est par exemple de bosser sur une tranche de 2-3h le matin de faire une pause de faire ta life pendant 3-4h et de reprendre après en début, milieu, d'après et de rebosser est-ce qu'en faisant ça t'as pas du coup l'impression de bosser un petit peu tout le temps et au final de tout le temps bosser alors que tu bosses pas vraiment tout le temps tu vois ce que je veux dire ouais de ouf mais ça au début je l'avais beaucoup au début je l'avais énormément parce qu'au début c'était encore pire que ça c'est à dire que je me levais le premier truc que je faisais le matin donc je prenais mon petit déj et direct je bossais et après pareil comme tu dis j'enchaînais un peu tard à travail pause, balade console je sais pas voilà je faisais des trucs ça fait que parfois il était 20h j'avais que travaillé 3-4h mais j'avais encore du travail du coup je rebossais encore jusqu'à 23h c'est à dire que je me suis levé j'ai travaillé je me suis couché juste avant de me coucher j'ai travaillé et entre les deux j'ai fait plein de trucs dont travailler et donc oui là j'ai l'impression de travailler tout le temps alors que j'ai pas beaucoup travaillé et ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter c'est pour ça que je recommande pas forcément de travailler le soir ou en tout cas je recommande pas de travailler à la fois le soir et le matin tu vois soit enfin moi en tout cas ce qui marche pour moi c'est de travailler le matin enfin que le matin parfois ou alors le matin et l'après-m' pas trop tard ou alors pas travailler le matin et travailler juste l'après-m' et un peu le soir mais sinon effectivement tu risques de tomber dans un truc où t'es toujours dans le travail parce que même quand tu fais ta pause bon le but c'est de te déconnecter tu vois tu vas faire une balade tu vas faire du sport tu vas jouer à la console voir des gens faire un dej tu vas t'es déconnecté mais au fond tu sais que t'as du travail après et ça c'est c'est une mini charge mentale qui est bien présente et dont j'essaie de me débarrasser j'avoue que là moi je travaille presque plus le soir déjà parce que je me rends compte que c'est pas forcément là où je suis le plus productif et en plus parce que oui le but c'est pas de travailler tout le temps le but ce serait limite l'inverse d'avoir l'impression de jamais travailler comme ça moi tu peux pas dire je suis toujours soboqué comme ça au fond au fond à la fin de ta semaine tu dis bon bah bon j'ai bien travaillé mais j'ai bien profité aussi et c'est aussi tu vois les moments dans ta tête où t'es bien en fait tu dis pas attends bon là je kiffe mais après là avant ce soir il faut que j'ai fini ça quand même donc ouais non complètement t'as raison faut éviter d'être dans cette ouais je pense que je sais pas si t'es d'accord avec moi mais il faut si t'es dans l'objectif de bah voilà de trouver un peu les moments où t'es le plus productif c'est de tester plusieurs choses et de voir ce qui marche le mieux pour toi tout simplement quoi tester toujours dans tous les cas y'a pas de méthode miracle universelle contrairement à ce qu'on peut nous faire croire dans le dev perso ou des trucs comme ça y'a des trucs qui marchent pour beaucoup de monde mais ça se trouve toi pas et moi non plus bah moi pour avoir testé plusieurs méthodes moi depuis vraiment que je suis freelance entrepreneur ou ce que tu veux moi je peux vraiment j'arrive plus à me passer de travailler le matin à part le week-end tu vois mais tant que j'ai pas fait ma tranche de travail le matin ou de base je suis quelqu'un du matin donc du coup j'en profite pour faire vraiment les trucs qui vont me bouffer toute mon énergie mais si un jour pour x raisons je travaille pas entre 8h et midi je suis pas bien tu vois je suis en mode putain je vais devoir faire tout ça l'après mais toujours ça me met une putain de charge mentale et du coup je dois faire mon truc du matin et après l'après-midi j'ai des trucs moins importants ou moins chiant à faire ou que si je les fais pas c'est pas totalement grave et tout donc au moins je sais que je me libère de ça et une fois que je mange le midi après je suis plus tranquille tu vois ouais mais je pense que je me rentre un peu vers ça aussi parce que pareil je me rends compte que j'ai un peu plus d'énergie le matin que parfois quand je fais quand je me force un peu enfin je me force pas je mets pas de réveil en général sauf exception mais parfois quand je me réveille tôt parce que le soleil m'a réveillé à 7h30 je me lève je prends petit déj je bosse à 8h30 et là je fais des trucs des trucs exigeants pour moi c'est par exemple rédiger une landing page rédiger un article vraiment la prod la prod pure et ça il faut vraiment que je sois bien dans ma tête et que je sois en forme pour le faire c'est pour ça que le soir j'arrive pas à faire ça déjà j'ai pas envie j'arrive pas à m'y mettre en plus je sens que ça rame un peu par contre le matin c'est là où j'ai l'impression que ça marche le mieux aussi et par contre l'après-midi c'est là où j'essaie de caler mes réunions mes appels parce que j'ai quand même beaucoup d'appels et ça t'as pas besoin d'être très frais tu vois clairement par contre à l'inverse si je me calme mes appels à 9h et à 11h le matin ça ça fatigue et du coup après ça me bouffe mon énergie mais du coup il sait bien de savoir comment on fonctionne à l'inverse je connais des gens qui bossent ça fait 5 fois que je dis ça le mec connait trop de monde du coup je connais du monde qui bosse le soir et du coup ils arrivent très bien c'est ok pour eux donc vraiment tester des choses pas avoir peur de sortir un peu du cadre parce qu'on a cette liberté là et forcément il faut se mettre en accord avec sa famille tu vois si t'as des enfants et tout ça a rien à voir il faut en avoir conscience aussi si t'accompagne ton compagnon il fait un truc qui a rien à voir il faut quand même qu'on puisse se voir un peu parce que sinon ça va être compliqué et puis ça dépend enfin ça dépend en fait je pense que ça dépend des gens en plus je sais pas si tu connais ce truc un peu des chronotypes ça te parle en gros les chronotypes c'est tout le monde a un chronotype différent c'est réagi un petit peu ils ont mis ça par rapport à des animaux ils ont fait des études et en gros chacun suivant notre cycle de sommeil on va avoir en fait des moments dans la journée tous où on est plus ou moins productif techniquement il y a des gens comme nous qui sommes productifs le matin mais il y a des gens pour qui avant 10h ils sont bons à rien tu vois et c'est ok et ces gens là souvent quand ils sont freelance ou quoi ils en profitent pour bosser de 14h à 20h et en vrai c'est ok de bosser de 14h à 20h si c'est la tranche où t'es le plus productif moi perso après 17h j'ai plus envie de mettre les pieds sur mon ordre voilà c'est ça c'est vrai que du coup quand tu connais ça moi je ne me reconnais pas du tout là-dedans moi le matin je me réveille je suis frais parce que je dors bien aussi et que je n'ai pas de réveil mais c'est sûr que si tu te réveilles et que tu n'es pas au top il faut mieux attendre un peu mais c'est important tout ça il y a des bouquins là-dessus je crois il y a des trucs ok aussi bien on a dérivé un peu sur dev perso et tout machin c'est pas grave c'est obligé de façon de dériver sur ça il y a des liens avec les premiers ce que tu ferais en disant bah oui c'est clair bah justement c'est un peu en lien par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure l'équilibre que tu trouvais tout est-ce que toi du coup ça ne t'est jamais arrivé ou d'avoir des retours de gens qui ont perdu un chiffre d'affaires involontairement en essayant d'appliquer les principes du soul freelancing pour eux ou pas du tout je réfléchis je sais que l'inverse est arrivé souvent donc des gens qui ont des gens qui sont passés dans le podcast d'ailleurs donc des gens qui ont voulu travailler moins en gardant le même niveau de vie ils ont réfléchi un peu avant quand même ils ont fait leur truc et ça s'est bien passé après je pense à peut-être des freelances qui alors c'était pas forcément un objectif slow freelancing c'était des gens ils bossaient trop ils étaient fatigués ils avaient des problèmes dans leur famille ils se sont dit non il faut que je travaille moins sinon ça va partir je sais pas où donc là ils ont travaillé moins et donc forcément ils ont gagné un peu moins mais c'est parce que la démarche n'était pas la même c'était vraiment une démarche il faut que je travaille moins pour se mettre au slow freelancing faut pas être dans cet esprit là tu vois tu peux t'y mettre après mais il faut que je pense avoir une certaine clarté dans ta tête pas être trop stressé pas être en burn out parce que là t'es plus apte à mettre en place ce qu'il faut pour être slow freelancer et que ça marche bien pour toi tu vois après peut-être passer par cette phase là passer par cette phase du 4-5ème passer par cette phase de je travaille un peu moins je vais gagner un peu moins et je me prépare un peu à l'avance je fais attention à mes dépenses etc mais en général si tu fais les choses bien et que tu te laisses un peu le temps ça va mettre peut-être quelques mois aussi il n'y a pas de raison que ça se passe mal parce que quand je dis ça ça me fait penser à la phrase de Thibault Louis dans son podcast il n'y a pas de raison que ça se passe bien parce que j'ai trop écouté mais du coup il n'y a pas de raison que ça ne marche pas vu que techniquement tous ceux qui le font ça marche bien pour eux et que justement c'est plus adapté à soi donc franchement je n'ai pas d'exemple en tête à part ceux qui s'y sont mis un peu à marche forcée parce que c'était ça ou le burn-out c'est presque ça ok oui en gros si je comprends bien si vraiment tu te renseignes bien sur le sujet que tu écoutes bien mais vraiment bien le podcast de Brice que tu écoutes tous les épisodes et que tu laisses 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast il n'y a pas de raison que ça se passe bien comme dirait Thibaut et surtout si tu prépares les choses en avance que tu fais aussi les choses intelligemment et que peut-être que si aujourd'hui alors tu me dis si j'ai des conneries mais si aujourd'hui tu es habitué à travailler 8 heures par jour tu ne peux pas demain te dire vas-y à partir de demain je ne bosse que 5 heures il faut peut-être faire les choses petit à petit revoir peut-être t'auto-analyser voir où est-ce que tu perds le plus de temps à quel moment de la journée tu fais le plus des choses bêtement ou quoi donc peut-être avoir déjà une petite période d'introspection avant de passer 100% sur réduire drastiquement tes heures de travail etc quoi ben clairement l'introspection et ce qu'on disait tout à l'heure faire des tests voir un peu ce qui fonctionne le mieux pour toi et te laisser quelques mois histoire de trouver le bon rythme et de voir si c'est vraiment ça qu'il te faut quoi selon toi quelle est l'erreur qui t'a coûté entre guillemets le plus cher ça peut être en termes d'argent ou en termes de temps qu'est-ce que tu as fait que tu pourrais nous partager aujourd'hui qui t'as le plus fait chier quoi j'ai pas en vrai j'ai pas commis tellement d'erreurs dans le sens où j'apprends beaucoup de plein de choses et que je te disais je fais beaucoup de choses off-feeling et quand tu fais les choses off-feeling j'ai l'impression que tu fais moins d'erreurs parce que tu vas plus vers ce vers quoi t'es amené naturellement qu'est-ce que j'aurais pu faire comme erreur tu m'en poses encore une bien bonne après en fait j'ai toujours essayé quand même de faire les choses correctement tu vois c'est-à-dire que je me suis lancé quand je me suis lancé à temps plein j'ai lancé mon site j'ai fait mon contenu j'étais hyperactif sur les réseaux un logo des cartes de visite ouais c'est vrai j'ai fait un nouveau j'ai fait les cartes de visite et les cartes de visite tout bon un freelance qui se lance des flyers non pas jusqu'au flyer l'argent de la voiture j'avais des presque j'avais des cartes de visite je l'avais distribué 5 du coup les 495 autres je les ai gardées dans un coin je me suis dit j'en fais plus jamais et maintenant je rencontre des gens qui me disent t'as pas de carte de visite bah non attends on en a j'ai dit on est sur LinkedIn exactement on est en 2022 on est en digitant non mais en vrai en vrai j'ai pas commis d'erreur de ouf j'ai pas beaucoup de regrets tu vois dans ma vie pro en tout cas dans la vie personne non plus d'ailleurs ça m'a un peu pensé tu sais aux questions genre d'entretien ou quoi quand on te dit si tu devais revenir en arrière qu'est-ce que tu ferais différemment c'est un peu ce genre de question c'est ça mais en vrai moi je suis fier de tout ce que j'ai fait dans le sens que je sais que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui et au final j'ai pas vraiment fait beaucoup d'erreurs peut-être que certains diront c'est parce que j'ai pas pris assez de risques bah si je pense que si j'avais gardé les sous que j'avais mis en crypto en 2016 voilà t'as perdu des sous en 2016 ? en fait j'avais joué un peu tu vois j'avais quelques centaines quelques milliers d'euros pas énormes j'avais joué un peu en 2016-2017 et j'avais tout retiré et j'avais arrêté tu vois alors je sais pas si t'as suivi mais voilà à ce moment c'est un peu compliqué ça dépend dans comment t'as investi quoi mais bah j'avais du bitcoin l'ethereum et tout c'est-à-dire les gars laissés dans le bitcoin je pense que tu serais pas mal aujourd'hui après j'y croyais beaucoup à l'époque aujourd'hui j'y crois beaucoup moins et c'est aussi pour ça que j'avais retiré parce que je me disais qu'au final toutes les promesses de ça elles étaient pas tenues et que ça allait nulle part je suis assez d'accord avec ça tu vois en tout cas si j'avais gardé ça à l'époque ça a fait facile fois dix je crois de 2016 à de 2021 tu t'avais mis mille balles de bitcoin j'avais plus de mille balles de cieux donc clairement ça c'est plus financé mais voilà c'est à ça que je pense donc pas forcément d'erreur mais en gros t'es content du chemin parcouru et donc si demain tu prenais une machine à remonter le temps que tu revenais en 2016 tu aurais fait exactement la même chose à part pour le bitcoin à part pour le bitcoin ouais voilà non en vrai je regrette rien je me suis nancé du coup en 2017 et franchement j'ai fait plein de trucs j'ai jamais forcé les choses après forcément je pourrais te dire bah j'aurais peut-être incité plus sur le copywriting à un moment j'aurais peut-être créé plus de pages de vente pour moi j'aurais peut-être si ah si j'en ai trouvé une j'aurais peut-être pris des tarifs plus élevés dès le début parce qu'en fait j'ai commencé vraiment très bas moi je me suis vraiment vendu sous-vendu je me suis vraiment bradé de ouf au début et du coup j'ai eu un peu de mal à monter mais je suis monté progressivement je prends un exemple un article par exemple un article de blog avant je facturais sans problème des articles de 1000 mots à 40 euros aujourd'hui je suis plus bah j'ai fait x4 concrètement aujourd'hui je suis plus à 180 entre 180 minimum et 300 euros concrètement mais à l'époque ouais vraiment j'avais des articles à 50 euros à 75 euros c'était normal pour moi après j'étais étudiant aussi donc voilà je m'en foutais tu vois j'avais pas la pression du résultat financier on va dire donc j'aurais peut-être pris des tarifs plus élevés dès le début et je serais monté plus vite aussi parce que forcément les tarifs tu peux pas les monter du jour au lendemain avec les mêmes clients c'est très dur de monter tes tarifs je l'ai déjà fait mais bon c'est un peu risqué quoi et du coup ouais j'aurais peut-être joué un peu plus là-dessus parce qu'aujourd'hui je gagne ma vie j'ai des bons tarifs mais je sais que je suis encore moins cher en copywriting par exemple que des gens qui se sont lancés il y a un an il y a deux ans parce qu'eux ils se sont dit ben copywriting ça marche 100 euros de post-linkedin pourquoi pas mais je sais pas moi j'ai encore du mal un peu à monter mes tarifs trop vite donc je monte tous les 6 mois à peu près ou alors l'autre truc c'est quand j'ai un client qui m'approche qui est intéressant je me dis ça peut être bien qu'on poste ensemble j'ai déjà beaucoup de taf mais bon tout se négocie et du coup je propose un tarif un peu plus élevé que d'habitude tu vois je suis pas une fois et demie plus élevé que d'habitude s'il dit non ben c'est pas grave tu vois tant pis s'il dit oui ben je vais m'arranger et du coup c'est comme ça que j'ai souvent augmenté mes tarifs et c'est comme ça que je recommande de le faire c'est un bon moyen c'est ça dès que t'es full tous les prochains clients tu leur dis une fois et demie ou deux fois le tarif de base sans leur expliquer ça évidemment sinon ça casse un peu le truc et s'ils disent oui ben franchement trop bien bon tu vas peut-être un peu galérer au niveau timing à un moment moi j'ai bossé le week-end parfois à l'époque pas comme aujourd'hui dans le sens où je bossais vraiment tous les jours à un moment mais franchement ouais j'aurais joué là-dessus je pense à l'inverse quel est le truc que t'as fait qui selon toi t'as amené le plus de résultats versus l'effort que tu as mis ton 80-20 ouais le fameux si je te dis c'est lancé en freelance ça compte pas si ça peut mais bon c'est un bonus c'est un bonus tout simplement créer du contenu ça fait des années que je prône ça que je l'ai fait moi il y a 3-4 ans et que ça continue de payer créer du contenu dans tous les sens du terme c'est-à-dire que j'ai créé beaucoup d'articles de blog j'en ai publié une soixantaine dont une cinquantaine en un an à un moment c'était un article par semaine sur le blog je parlais copywriting content marketing rédaction et tu publies toujours aujourd'hui sur ton blog du coup tu publies quand j'ai un truc à republier tu vois mais je me dis plus j'écris un article pour les blogs tu vois idem pour Youtube j'ai une chaîne Youtube mais ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo originale native c'est beaucoup de contenu d'ailleurs que je reposte voilà bah LinkedIn évidemment ça fait 4-5 ans que j'y publie 3 ans que je publie presque tous les jours et forcément ça s'appelle sur le long terme aussi podcast donc j'ai créé des podcasts je passe dans des podcasts je passe dans des vidéos je dis souvent oui à plein d'opportunités même sans savoir si ça va apporter beaucoup de choses ou si ça va juste être un petit bonus mais ouais créer du contenu et participer au contenu des autres franchement c'est incroyable tout le monde le dit tout le monde le sait tu vois mais en vrai ça marche de ouf et ça met parfois un peu de temps mais une fois que c'est lancé ça s'arrête plus et du coup franchement tous mes clients pendant des années venaient de ça venaient de ces canaux là donc ça peut être Google parce que du coup mon site est bien référencé sur Google tape copywriter freelance je suis dans les premiers résultats c'est pas négligeable stylé ça fait plaisir et maintenant ce qui a changé c'est que j'ai beaucoup de clients qui viennent par le bouche à oreille par les recommandations par mon réseau donc c'est encore mieux parce que là c'est vraiment déjà avant j'avais pas besoin de me vendre là j'ai encore moins besoin de me vendre tu vois donc comme ça ils veulent direct travailler avec moi et j'ai quand même encore des demandes via mon contenu donc c'est cool et après ça m'attire aussi plein d'autres choses tu vois ça m'attire aussi des gens avec qui je discute des relations des gens avec qui des gens que je peux aider aussi parce que si je peux aider des free aider des copierateurs ou autre c'est toujours un plaisir aussi et ouais donc créer du contenu mais encore une fois toujours au feeling tu vois je me suis jamais fait de stratégie pour moi c'était vraiment à l'instant j'ai envie de faire un article là-dessus cette semaine moi je vais faire là-dessus j'ai envie de faire un post LinkedIn là-dessus je vais prendre dans ma petite liste de sujets tiens allez je parle là-dessus aujourd'hui et pas se mettre la pression en fait sinon tu t'avances pas et tes contenus ne sortent jamais et tu n'es jamais content enfin tu vois pas trop se mettre la pression non plus est-ce que tu es plus de la team tu crées tes contenus genre à l'avance et tout et tu les postes au fur et à mesure voilà ce que tu fais au jour le jour selon en fait moi quand j'ai un truc de près j'ai envie de le balancer tu vois là j'ai des épisodes du podcast en avance j'ai trop hâte qu'ils sortent tu vois et du coup je préfère faire au dernier moment sauf quand c'est là en l'occurrence un podcast avec des invités c'est obligatoire de le faire à l'avance mais par exemple des post LinkedIn si vraiment j'ai envie de faire un post et que je le fais je vais le publier tu vois du coup parfois je publie deux fois par jour mais j'ai pas envie d'attendre en fait parce que je me dis demain j'aurai une autre idée j'aurai un autre post à faire ouais ça m'arrive aussi tu comprends et du coup non j'aime bien j'aime bien balancer direct et ouais dans les post LinkedIn souvent 5 minutes avant de publier je savais pas que j'allais faire un post LinkedIn et du coup parfois je me chauffe je fais le post je publie bim et on peut penser que c'est une stratégie et que c'est un planning éditorial tout ça pas du tout c'est vraiment spontané et c'est tout l'inverse que je fais avec mes clients parce que là en l'occurrence c'est différent on parle d'une marque on parle d'un planning on parle d'un rythme il y a plein de gens impliqués etc et du coup ça me donne une certaine latitude pour moi parce que justement je suis le seul décisionnaire à bord ok ce qui est marrant c'est que en fait dans les deux choses que tu m'as donné au début tu m'as dit un peu en rigolant se lancer et après tu m'as dit créer du contenu en fait ce qui est marrant c'est que en fait c'est deux choses c'est les deux choses qui apportent le plus de résultats parce que premièrement créer du contenu c'est ce qui apporte le plus de résultats mais sur du long terme parce que c'est que au bout de plusieurs mois mais plutôt plusieurs années que tu vas vraiment te faire un nom et avoir des clients qui viennent régulièrement grâce à ça et se lancer en tant que freelance c'est aussi le truc qui paye le plus mais dans plusieurs années dans le sens où ce que tu m'as dit le fait que tu aies des recommandations ça, ça se fait parce que ça fait 4-5 ans que tu es là que tu es là tous les jours et que tu es référencé sur Google etc quelqu'un qui a commencé il y a un an il peut peut-être déjà avoir un réseau et se faire quelques recommandations mais ça sera très faible par rapport à la taille de ton portefeuille ou le nombre de clients pour qui tu as pu bosser en 5 ans tu vois donc en fait c'est les deux trucs qui payent le plus et qui limite tu pourrais vivre toute ta vie grâce à ces deux choses c'est vrai mais qui prennent le plus de temps à se mettre en place ouais c'est ça il faut laisser le temps faire son oeuvre aussi et du moment que tu fais les choses correctement le temps joue en ta faveur et à l'inverse aussi tu sais genre si tu fais rien ou que tu fais des trucs un peu tu fais un peu de la merde le temps il va jouer contre toi le temps c'est un peu un accélérateur de tout de tout tu vois si tu fais du sport longtemps ça va être super par contre si tu ne fais pas du tout de sport et que tu manges n'importe quoi et que tu bois beaucoup d'alcool au bout de 5 ans tu vois vraiment le temps va jouer contre toi et du coup tout dépend de sur quelle voie tu es engagé bon après évidemment il n'y a pas c'est pas tout blanc tout noir tout un peu mix mais ouais il faut toujours faire confiance au temps et se dire et être patient mais pas être patient en mode la patience il ne faut pas attendre un truc au bout parce qu'il ne peut très bien rien se passer au bout et ça c'est très dur à comprendre parce que je trouve par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le dev perso un peu bullshit il y a une genre de notion de patience en mode patience et après tu verras ça va marcher et après tu verras tu vas décoller tu vas devenir millionnaire ce que tu veux mais non en fait genre la patience il ne faut pas que tu attendes un truc à la fin il faut que tu le fasses de bon coeur ce que tu fais et que tu sois patient parce que c'est comme ça que ça marche et tout mais il ne faut pas te dire que c'est garantie qu'il se passe un truc à la fin tu vois et ça marche dans tous les domaines je ne sais pas dans ta vie pro tu es avec un client tu négocies tu vas le voir tu veux discuter on envahir des devis on échange il ne faut pas te dire bon allez là parce qu'il faut signer quoi non si ça se trouve ça ne va rien donner soit toi tu ne vas pas vouloir soit lui ne va pas vouloir soit ta vie perso pareil genre je ne sais pas tu vois une meuf il ne faut pas te dire là je fais le date là parce qu'après il faut qu'on se pécho sinon ça ne sert à rien non il faut apprécier chaque moment et si tout va bien il ne se passerait un truc à la fin qu'est-ce que tu consommes comme contenu que tu aimerais nous partager et qui n'est pas forcément lié au domaine de l'entrepreneuriat ok la question elle partait très bizarrement qu'est-ce que tu consommes comme drogue exactement à moi je consomme énormément de contenu j'écoute 2-3 heures de podcast chaque jour je regarde je ne sais pas une ou deux heures de vidéos par jour sur Youtube notamment je lis quelques newsletters pas mal d'ailleurs et pas mal de LinkedIn mais globalement je ne sais pas par exemple on va prendre un format de chaque newsletter j'aime bien j'aime bien Snowball tu vois ça commence à être un peu connu tu vois de Yael Lopez pour faire un premier pas dans l'investissement les finances personnelles c'est pas mal du tout et j'aime bien parce que ça sort un peu des clichés de l'investissement un peu racoleur on va dire c'est hyper pédagogique même la version gratuite puisqu'il y a aussi une version payante du coup ça c'est la newsletter que je lis à chaque fois après niveau Youtube je dirais je dirais Ben Lever franchement parce que je regardais encore une vidéo de lui tout à l'heure et franchement c'est hyper intéressant parce que c'est des contenus qui sont hyper bienveillants qui abordent des sujets hyper intéressants avec des gens de tous aux raisons c'est à la fois on rigole à la fois c'est des sujets parfois hyper sensibles hyper graves etc et c'est ouais franchement il y a vraiment des bonnes vibes là dessus et t'as l'impression de passer un moment avec des potes vraiment trop bien et niveau podcast pareil j'en écoute beaucoup sur plein de sujets différents tu vois ça va être du la politique ah si en fait j'ai arrêté d'écouter les podcasts sur l'écologie et le climat parce que c'est trop ça a devenu trop anxiogène pour moi après des années à en écouter mais en ce moment j'écoute pas mal Manon Tournant qui est freelance enfin qui accompagne les entrepreneurs il a pris un bon tournant j'espère très bon tournant d'ailleurs dans ce podcast pardon Dieu vas-y tu t'arrangeras avec elle qui a un podcast qui s'appelle la censure émotionnelle et qui interview des gens que la plupart des frits doivent connaître tu vois un peu les grandes figures du milieu mais avec un axe très émotionnel très perso etc et très vulnérabilité c'est pas comment t'as réussi à faire 10k avec ton lancement etc son activité c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs et les indépendants dans la meilleure gestion de leurs émotions etc et du coup son podcast c'est des épisodes genre une heure de discussion très intime parfois avec des grands freelances des solopreneurs etc donc franchement trop bien vachement intéressant et ça apporte un autre regard que le seul regard croissance growth comment t'as fait pour l'année là c'est ça et du coup la plupart de ces invités je les connaissais déjà soit personnellement soit j'avais déjà vu leur contenu vu leur tronche je l'ai dit à écouter avant mais c'était vraiment que des interviews complètement innovantes tu vois j'ai jamais entendu ça avant de leur part donc trop bien et voilà je m'arrête là mais en vrai il y en a beaucoup ok Brice du coup on peut te retrouver j'imagine sur LinkedIn principalement ouais LinkedIn LinkedIn Asta aussi Asta c'est pro perso mais voilà tu mixes un peu des deux quoi ouais voilà je me prends pas la tête non plus un coup on est sur la photo coucouning avec le chien et puis après c'est la photo entrepreneuriat manset je rigole non il y a un peu de tout franchement tu rigoles tu rigoles mais c'est vrai parfois je mets des stories avec mon chien parfois je mets des stories avec mon dernier passage où je suis pareil slow freelancing et copywriting donc je me prends pas la tête j'ai un peu de tout donc venez faire coucou et après newsletter du podcast slow freelancing la newsletter et le podcast évidemment slow freelancing des podcasts qui sort toutes les semaines sur toutes les plateformes évidemment et après je suis un peu partout aussi parfois je fais des passages je passe une tête par-ci par-là comme aujourd'hui chez toi et puis sinon Aix-en-Provence Aix-Marseille et parfois à Lyon et un peu plus un mois à Paris mais je suis l'un des plus grandes villes de France quand on est là ça va c'est un peu connu ça va mais ouais je suis un peu partout mais tranquille je suis un peu partout mais calmez-vous tranquille prévenez avant ok merci beaucoup Brice merci à toi à bientôt bisous bisous waouh je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode tu fais peut-être partie de 10% 20% peut-être des 20 personnes à être resté jusque là tu le sais peut-être mais sur cette chaîne on parle de communication vidéo et notamment de comment réussir à exploser sa visibilité grâce à des vidéos simples à réaliser alors si tu veux commencer dès maintenant à créer des vidéos que tes prospects vont adorer et qui vont leur donner confiance en toi je te propose de télécharger les 6 étapes pour créer des vidéos qui cartonnent c'est dans le lien en description je te dis à bientôt ciao